Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de janvier on commence avec les énergies du soleil et le soleil il est chez votre voisin Capricorne le Capricorne est un signe sérieux organisé qui compte sur le temps qui sait compter sur le temps contrairement à vous signe de feu qui a besoin que tout aille vite donc là forcément vous allez être obligé de suivre le rythme ami Sagittaire et de prendre le temps de faire les choses de bien organiser vos journées et surtout votre votre argent il est question de matériel avec les les forces du Capricorne de votre vie matérielle de la façon dont vous allez pouvoir booster peut-être vos gains avoir plus ce sera votre disons votre désir gagner plus peut-être faire des achats c'est un bon mois pour faire des achats bien que vous avez beaucoup dépensé certainement le mois dernier pour les fêtes donc ça va être un petit peu vous allez devoir faire attention voilà mais vous aimez pas ça le Sagittaire il a besoin d'avoir toute sa liberté bon la liberté vous l'aurez après le 20 quand le soleil va rentrer en verso là c'est sûr vous n'aurez plus de contraintes sur le dos dans le domaine des activités vous avez encore à faire à mars bien évidemment étant donné qu'elle s'oppose à vous depuis le mois d'août c'est comme ça avec les rétrogradations de mars elle dure plus de six mois et donc là elle s'arrête dans le premier des camps du des gémeaux face à votre premier des camps et elle reprend une marche directe le 13 donc si vous étiez en conflit avec quelqu'un si vous étiez en train de monter une association et que les choses traînaient si vous aviez comment dire un rapport de force 1 ou alors un travail d'équipe un petit peu difficile à mener bon tout ça va reprendre avec eux à partir du 13 va reprendre son cours normal on va dire donc bon la planète va encore être lente d'accord mais il y aura la possibilité en tout cas de vous dégager finalement de ce qui vous a peut-être contrarié pendant ces quelques mois bon ça n'a pas été tout le temps évidemment puisque les planètes bougent elles avancent et là elles reculaient donc vous n'avez pas tous en même temps été concernés mais disons que les trois des camps ont eu droit à cette opposition de mars et elle va continuer à avancer à partir du 13 donc petit à petit chaque des camps va pouvoir régler son problème particulier avec le monde extérieur représenté peut-être par quelqu'un côté coeur et bien c'est une vénus en verso qui vous accompagne pratiquement tout le mois et elle est bien placée par rapport au sagittaire il ya de la complicité dans l'air il ya des rires des jeux et on sait que vous êtes un petit peu joueur quand même un quand je dis un petit peu c'est un euphémisme donc vous allez vous amuser avec quelqu'un peut-être alors est ce que ce sera quelque chose d'un peu transgressif c'est possible parce que peut-être vous êtes déjà en couple un et bon vous allez flirter un ça porte ce nom là les jeux pourquoi pas un si ça vous fait du bien et que il n'y a pas de trahison dans l'air et je ne le pense pas en tout cas pas pour le premier des camps bon vous aurez des bons moments avec un collègue avec un voisin avec une amie d'une amie enfin voyez c'est vraiment dans l'entourage que ça se passe et bon vous entendrez bien parce que vous aurez les mêmes idées aussi il ya des échanges d'idées vous allez sentir que vous êtes en comment dire en phase avec cette personne vous défendez les mêmes idées les mêmes opinions donc ça ça crée des liens quand même et avec une vénus en verso il faut créer des liens c'est important même des nouveaux liens peut-être qu'il ya quelqu'un qui va arriver dans votre environnement professionnel et que vous allez vous découvrir des affinités avec cette personne c'est très bonne journée 1 le 8 le 13 le 22 et le 26 parce que bon vous pourrez mettre toutes ces énergies au service du soleil en capricorne c'est à dire d'une acquisition d'une vente ou alors d'une récupération d'une somme si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que joe et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site cellastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501